D'accord, j'arrive. Madame, s'il vous plaît, présentez-vous, parlez-nous de votre secteur d'activité et posez votre question de manière claire, précise et concise. S'il vous plaît. Bonjour, je salue son excellence, madame la présidente d'abord, la maman de notre pays. Moi aussi, je vais l'appeler maman pour être à l'aise. Ma question, je m'adresse au professeur, au panier, je sais, au fond, le Camerounais. Ma question, c'est que vous avez dit, votre employé vous a demandé de faire la prise de conscience si vous avez déjà harcelé une femme. Ma question, c'est, est-ce que la réponse que vous lui avez donnée, c'est vrai ou c'est faux? Merci, Maniquet. Merci. Merci pour la parole, madame la première dame. J'aimerais bien l'appeler maman pour me sentir plus à l'aise. Mon nom est Patricia Bittotard, 20 minutes. Je suis journaliste sportive, coordonnatrice des femmes des médias dans les sports. Alors, j'ai deux questions, si vous autorisez. Ma première question, je voudrais l'adresser à l'ADG de la RTNC. Autrefois, pour qu'une femme accède à un poste de décision, vous l'avez dit, c'était difficile. Si s'avère qu'aujourd'hui, vous passez quelque part, on vous dit, qu'elle sera votre réponse? Parce que beaucoup se posent la question, depuis des années, il n'y a pas eu de femmes. Et à la RTNC, vous l'avez dit vous-même, il y a des femmes qui méritent certains postes, mais vous n'y étiez pas. Vous venez de l'IFACIC et vous tombez à la RTNC. Ma seconde question s'adressait au professeur. Professeur, il y a eu une période où les femmes journalistes, particulièrement dans le sport, venaient et étaient formées sur le tas. Parce qu'au fait, il n'y a pas une université réelle pour le journalisme sportif. À ce jour, ces femmes existent et elles œuvrent. Qu'est-ce que l'IFACIC a fait pour cette catégorie de femmes? Merci. Merci. Une deuxième question dans le fond, ensuite on va revenir à l'avant. Rapidement, Madame, s'il vous plaît. Merci. J'ai aussi deux questions. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, je vais commencer par là. Je suis Joséphine Maoueté, présidente des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFACIC. Alors, ma première préoccupation s'adresse à Madame la DG, qui a évoqué le fait que plusieurs femmes à la RTNC n'occupent pas des postes de responsabilité. Et même dans le panel, quelqu'un a aussi évoqué le fait que voilà, lorsqu'il y a peut-être des plaintes, cela est difficile à dénoncer parce que les femmes se retrouvent face à leur bureau. Alors, n'y a-t-il pas moyen, Madame la DG, sous votre air, d'adopter des codes de déontologie et d'éthique afin de permettre à ce que tous les journalistes qui subissent des violences basées sur les gens, de carrément les dénoncer facilement dans votre entreprise, qui est une entreprise de médias, afin que voilà, qu'elles puissent trouver des solutions. C'est une question la première. Et la deuxième, il est vrai qu'ici, en tout cas, je pense que quelqu'un l'a aussi évoqué lors du panel, que lorsqu'on parle des questions liées aux femmes, ce sont les femmes qui sont les plus visées. Alors que dans notre communauté actuellement, nous sommes dans une communauté où il y a les femmes et les hommes. Nous parlons aujourd'hui de la masculinité positive. Je pense que dans une mesure, il est aussi important d'associer les hommes. à monsieur le deuxième intervenant, face à la situation où vous avez évoqué que dans l'Afrique entière, il n'y a pas des femmes, à part la directrice générale, qui occupent des postes de responsabilité. Est-ce que ne pensez-vous pas que c'est à vous, hommes, de mettre cet accent en avant ? Bien sûr que les femmes aussi se débattent sur ça avec les activistes, afin d'adopter cette mesure où, voilà, dans les postes de responsabilité, il est aussi important d'associer les femmes. Merci. Merci beaucoup. On a une deuxième question à l'avant. Madame, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous avancer ici ? Ensuite, on va prendre monsieur et on va s'arrêter là. Il y aura plusieurs panels et vous aurez l'occasion de poser vos questions. Vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît ? Oui. Une question là et un monsieur par là. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je salue son excellence, madame la présidente d'abord, la maman de notre pays. Moi aussi, je vais l'appeler maman pour être à l'aise. Ma question, je m'adresse au professeur, au panier, je sais, au fond, le Camerounais. Ma question, c'est que vous avez dit, votre employé vous a demandé de faire la prise de conscience si vous avez déjà harcelé une femme. Ma question, c'est, est-ce que la réponse que vous lui avez donnée, c'est vrai ou c'est faux ? Merci, Maniquet. Merci. Merci. On va prendre la question du monsieur. Silence dans la salle, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît, chers convives, est-ce que je peux avoir votre attention ? Merci. Monsieur. Merci de la parole que vous m'accordez. Je m'incline devant la présence de la première dame de notre pays. Je suis Félix Kalala, de GED, journaliste en danger. Je représente ici monsieur Tivis, tu vois dit. Je voudrais, du point de vue général, encourager les organisateurs, pour autant qu'aujourd'hui, je comprends effectivement que les femmes harcélées sont effectivement des journalistes en danger. Et je vous suggère un partenariat sérieux et sincère avec GED que vous pouvez utiliser effectivement comme un créneau pour dénoncer. Parce que par définition, l'atteinte à la liberté de la prêche, c'est le fait tout simplement d'empêcher à un journaliste de faire correctement son travail. Dès lors qu'une journaliste, parce que c'est d'elle qu'il s'agit aujourd'hui, dès lors qu'on ne lui donne pas l'occasion de traiter l'information et de la diffuser, et qu'on lui demande autre chose, moi je pense qu'il n'est pas question de philosophie ici pour comprendre qu'il s'agit effectivement d'une atteinte à la liberté de la prêche. Et par rapport au partenariat que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez effectivement entrer en contact avec un journaliste en danger pour dénoncer. Parce que la directrice, madame Sylvie, venait de dire qu'elle ne peut pas dénoncer sans preuves. Nous disons aussi que si vous nous apportez effectivement des preuves du harcèlement dont vous avez été victime, nous pouvons effectivement vous accompagner dans votre démarche de dénonciation. Et ici, je me retourne avec beaucoup de respect vers la première dame, sachant que cette conférence s'organise dans un contexte de guerre. Et vous savez, fort bien que moi, que les violences faites à la femme, c'est devenu une culture, c'est devenu, quoi qu'une culture abjecte bien sûr, c'est une arme de guerre. Que pensez-vous de ces dames, de ces journalistes qui travaillent dans les zones en proie à l'insécurité ? Nous avons dans nos derniers rapports de journalistes en danger, des chaînes de radio et de télévision qui connaissent l'intrusion des rebelles qui viennent détruire les matériels. Et lorsque ce rebelle-là est en face d'une femme, vous imaginez la suite ? Voilà pourquoi je voudrais demander à notre première dame, je ne suis pas dans la logique de quelqu'un qui dit non, « Kendo, et puis ça me congé à son barrage. » Monsieur, s'il vous plaît, quelle est votre question ? Ma question, mon problème, c'est celui-ci. Comme il s'agit d'un état de guerre, je voudrais qu'il y ait aussi des mesures de protection adéquates pour les femmes qui travaillent dans les médias, dans les zones qui sont en insécurité. C'est très important. Il faut une politique publique pour protéger ces femmes. Merci, monsieur. Merci. Merci. Je vais donc laisser les panélistes répondre aux questions qu'ils ont notées. Merci beaucoup. Pour la première question, je voudrais répondre à notre jeune soeur qu'arriver à la tête d'une chaîne de radio-télévision nationale congolaise ou n'importe quelle chaîne de radio-télévision à l'échelle nationale n'est pas chose facile. Il faut non seulement démontrer de son parcours que l'on a des capacités managériales avérées, mais il faut également avoir certaines compétences. ici, cela me pousse à parler de moi-même très rapidement. Je ne viens pas seulement de l'IFACIC. Mesdames et messieurs, j'ai un parcours reconnu. C'est l'occasion peut-être très rapidement que je demande à la distinguée première dame de m'accorder, de vous dire, je suis l'une des premières femmes ici au Congo qui a combattu pour vos droits. J'ai été la co-fondatrice de l'association zaïroise de défense des droits de l'homme à Zadou. Je l'ai créée aux côtés de N'Guefa, de N'Djemoti, de Banzaki à la Cénie aujourd'hui, en 1991. J'étais de tous les combats dans le pays. J'ai œuvré dans les médias. J'ai œuvré à la RTNC. J'ai été trois années conseiller administratif du ministre Mazéga Biopé à Sonam. Il vient de décéder il y a cinq mois. J'ai été, en 1993, administrateur à l'agence congolaise de presse, aux côtés de l'Andoulou Salakassa et, selon moi, Bondonsama et les autres. J'ai travaillé dans la presse. Mais aussi, dans mon parcours, j'ai été durant neuf années directrice pays d'une organisation internationale du nom de l'Association de coopération et de recherche pour le développement que notre collègue tchadien connaît bien, puisque le directeur pays du Tchad, qui était mon collègue, est son compatriote. Ils ont même partagé une cour commune. On vient de partager des expériences tout à l'heure. Donc, c'est pour dire, mesdames et messieurs, je ne suis pas étrangère du monde de la presse. Pas seulement dans la presse, mais aussi gérer des structures à l'échelle internationale. Je l'ai fait durant neuf années. J'ai été également à Panos Paris. J'ai été également à RSN Justice et Démocratie. J'ai un carnet d'adresses. J'ai des compétences qui font qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai lancé un appel tout à l'heure. J'ai dit que je prendrais certaines questions à bras le corps. Donnez-nous le temps. Jugez-nous au résultat. Merci beaucoup. À notre jeune amie de l'IFASIC, la présidente des étudiantes, je la remercie pour ces questions. En fait, ici, c'est de dire, pour la radio-télévision nationale congolaise, tout est à bâtir. Nous avons connu plusieurs changements dans le pays et c'est l'une des rares institutions qui n'a pas été repensée pour l'aligner dans ce contexte qui est aujourd'hui concurrentiel. Je dirais que l'une des premières choses, c'est de faire un diagnostic de cet établissement public. Un vrai diagnostic. Le second, ça c'est lié à notre thème d'aujourd'hui. Il nous faut ici avoir des textes, un manuel d'intégration du genre dans la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis pourquoi. Nous avons 3 500 agents repartis à travers les 26 provinces. Un tiers de l'effectif est constitué de femmes. Et les questions aujourd'hui de genre, de violence, de violence basée sur le genre, en général, se posent avec acuité. Je vous l'ai dit, 4 directeurs à la radio, dont 3 ont plus de 70 ans, je les connais, une, 66 ans, aucune à la télévision nationale. Comprenez bien, on ne peut pas évoluer en laissant de côté une frange de sa population, une frange de son effectif. Or, aujourd'hui, la télévision avance qu'à un CA, d'une certaine manière, donc je dirais la télévision nationale en général, avec la radio, mais les femmes sont mises de côté. Donc, il nous faut repenser cet établissement public pour qu'un jour, tous ces jeunes qui aspirent à rejoindre nos rangs, puissent évoluer et évoluer professionnellement et trouver leur place. sinon, eh bien, on tournerait en rang comme on est en train de le faire aujourd'hui et nous nous disons qu'il faut s'arrêter, poser les vrais diagnostics. Et là, j'en appelle à l'UNFPA qui est présente dans la salle à nous aider à réfléchir sur où nous allons avec cette institution publique dans laquelle l'on compte plus de 1 000 femmes. Merci. Merci. Il y a une question qui m'a été posée. Les femmes sont absentes dans les structures décisionnelles. qu'est-ce qu'il faut faire? La question de l'ascension des femmes. La première chose que je dirais, c'est qu'il faudrait que, comme ma consoeur vient de le dire, que les femmes prennent la mesure du fait que elles doivent être des femmes qui travaillent durement pour arriver au sommet. Je ne suis pas partisan des choses comme le genre il faut faire des faveurs ou bien il faut donner des quotas. Non, je pense que les femmes ont les capacités parce qu'une femme a toujours naturellement cette capacité de donner vie. Donc, la première chose à faire, c'est de travailler durement. Et là, il n'est pas simplement question des aptitudes managériales, mais il faut rajouter des aptitudes de leadership. C'est une question d'influence. La deuxième chose que je dirais, il faut que les femmes soient solidaires entre elles. Quand une femme est au sommet, la plupart de ceux qui lui créent des problèmes sont ses collègues femmes. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. La première dame l'a dit tout à l'heure, c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Mais si on n'est pas ensemble, même si tu es intelligente, quand tu es au sommet, tu es intelligente, mais tu ne brilleras jamais. Donc, la chose à faire, c'est qu'il faut qu'elle soit solidaire. Et là, avoir un réseau est très important. La troisième chose, il faut arrêter de s'auto-exclure. Vous savez, avec la magie de la télévision, quelqu'un qui n'est pas télégénique, vous la mettez à l'antenne pendant une semaine, tout le monde va l'aimer. Mais quand vous désignez certaines femmes pour présenter le journal, elle vous dira non, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien faite pour ça. Elle-même, elle s'auto-exclut. Et ça fait qu'aujourd'hui, en télévision, on fait passer à l'écran celles qui sont belles, mais qui ne sont pas forcément compétentes ou intelligentes. Ce n'est pas normal. On doit faire passer à l'antenne des gens qui sont compétentes. Et la beauté peut venir comme un appoint. Mais si la beauté vient en premier lieu, alors celles qui travaillent et qui sont intelligentes, elles sont dans les couloirs et c'est celle qui est belle qui est au devant et comme elle a sa beauté, elle utilise sa beauté pour encore faire développer ce phénomène. Donc, je crois que ça, c'est aussi la chose qu'il faut vraiment retenir. Au-delà de tout ce que moi, je dirais, c'est une conscience collective. Il faudrait qu'on comprenne qu'on ne peut rien faire si on ne se met pas tous ensemble dans une perspective de compétence et de perfectionnisme. Merci. Merci. On peut passer la parole. On a parlé de l'IFACIC. On a parlé de l'IFACIC. Nous dirigeons 65% des banques de l'IFACIC. Je n'aime pas les appeler femmes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça n'a plus du sens quand il s'agit de mon tomokaji, quand il s'agit de la banquette, quand il s'agit de l'IFACIC, propriétaire de moi, celle qui m'a mis au monde. Je veux parler de cela. Qu'est-ce que nous faisons à l'IFACIC? Mais comme on a dit tout à l'heure par les amis qui m'ont précédé, mes amis, le Congo apprend à changer. Le Congo change, l'université change, l'IFACIC change. Cela ne veut pas dire que les collègues qui ont précédé, ceux qui vous parlent, n'ont pas travaillé. Non, ils ont fait des efforts extraordinaires. Mais je continue, moi, ces efforts-là. Nous annonçons les valeurs. Moutouya, et l'Okuya Moutouya, la valeur. Pour le progrès de l'IFACIC, pour le progrès de la femme, pour le progrès du Congo, nous dénonçons ce qu'on appelle, je n'ai pas beaucoup de termes, ce qu'on appelle les antivaleurs. Nous parlons en spécialistes de mentalité. Et à l'IFACIC, nos étudiants le savent très bien, nos professeurs, nos estimés excellents professeurs le savent très bien. Nous nous engageons aux côtés des valeurs annoncées. Notre mot d'ordre est facile. Et mes collègues professeurs le savent très bien. Nous faisons un effort pour que l'opio congolaise et africaine internationale puissent comprendre que nous formons pour connaître. Quand les femmes connaissent, les femmes peuvent être. quand on n'est pas, on ne connaît pas, quand on ne connaît pas. Ce n'est pas facile de faire connaître quelque chose à quelqu'un. qu'on n'est pas un point à cause à la. Ce qu'on est imité, vous allez à péter. Je prendrai le temps de vous expliquer cela dans ma langue. Donc, le rôle de l'IFACIC, c'est celui-là. Une grosse institution qui a vu le jour depuis le président Mobutu avec notre excellent patriarche Malé-Métamadiak et tous ceux qui ont suivi, qui ont fait le travail extraordinaire, mais nous prenons part pour accompagner les efforts que le président de la République est en train de fournir pour que Mboka Oyo ait changé. Merci beaucoup, professeur. Monsieur Emmanuel, alors, je vais répondre au monsieur de la GED pour vous dire que les questions étaient adressées aux panélistes. La première dame n'est pas panéliste, mais vos recommandations ont été prises en compte. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève ce panel. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît ? Vous pouvez répondre à la question, monsieur Emmanuel. Merci. Vraiment, en deux minutes pour dire que je ne souhaitais pas revenir sur le cas personnel, j'insistais pour dire que l'enjeu de cette conférence, c'est d'appeler à notre prise de conscience, à nous amener à faire une auto-évaluation, nous les hommes, et que cette auto-évaluation commençait par chacun et que moi, j'ai eu l'occasion de faire la mienne et ce que je vous ai dit est malheureusement vrai, je devrais le dire. le harcèlement est une question de pouvoir, mais c'est aussi derrière cette question de pouvoir une question de faiblesse. Le harcèlement consiste à essayer de prendre par des moyens qui ne sont pas conventionnels, à essayer d'obtenir par des moyens qui ne sont pas conventionnels ce qu'on peut obtenir par la négociation. Et lorsqu'on a échappé à cela, lorsqu'on a la capacité de le comprendre, de comprendre qu'une femme a besoin d'attention, a besoin d'être écoutée, a besoin de donner son avis, on n'est pas obligé de la harceler. Mais c'est un acte de faiblesse qui consiste à partir d'une position de pouvoir pour essayer d'obtenir de manière non conforme, de manière agressive ce qu'on pourra obtenir par ailleurs. À titre personnel, je n'ai pas eu besoin de passer par là. Je vous remercie. Merci, M. Emmanuel. Je vais demander à M. Babassé de venir pour un mot très rapidement avant que l'on puisse saluer le départ de la très distinguée Première dame. Chers panélistes, merci une fois de plus. Est-ce qu'on peut les encourager alors qu'ils retournent à leur place ? Excusez-moi de reprendre la parole, c'était parce que j'ai voulu présenter dans cette salle nous avons l'avantage d'avoir les pionniers, moi je les appelle les légendes vivantes. Il y a deux semaines lorsque nous avons commencé à penser sur ces sujets, ils étaient 17, mais il en reste peut-être 14 ou 13 parce qu'il y a deux autres qui sont décédés. Je voudrais qu'on les applaudisse très très fort. Je vous demande de vous mettre debout. Il y a Jackie Beto-Kongeli, Kabango Chita, Émilie Ngongolo, Papa Mouel, et Marcel qui n'arrive pas à se mettre. Voilà, merci beaucoup. Donc ici, nous avons plusieurs générations entre la présidente des étudiantes qui a parlé là-bas et celle que vous avez vue. Kabango Chita, c'est les années 80, c'est le journal télévisé. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Et j'ai oublié de présenter un jeune qui a travaillé longuement, qui nous a réunis. C'est un Congolais qui vit en Côte d'Ivoire et qui nous invite régulièrement là-bas et celui qui nous a aidés facilement à obtenir tous ces gens. Il s'appelle Karl Hilsbouloua, il est quelque part dans le fond. Voilà, c'est lui, là-derrière. C'est un jeune Congolais très 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 introduit et très avancé dans ce milieu-là. Voilà, donc c'est quelque chose d'ensemble. On fait un grand partage entre notamment nos aînés qui vont nous aider dans le panel qui concerne l'accompagnement. Comment est-ce que Beto Congueli qui est arrivée jeune fille à 18 ans à la RTNC, comment est-ce qu'elle a évolué pour aller jusqu'au devenir directeur général d'une chaîne privée à Kinshasa, comment est-ce que Kabangouchita et les autres qui sont allés à Lubumbashi pour l'émission et notre DG actuel m'a dit tout à l'heure qu'elle avait passé une émission bonsoir les petits, elle et sa grande soeur. C'était une émission vers les années 70. Voilà, donc c'est tout ça ce sont des expériences que nous sommes venus partager et nous remercions Maman Biliabelle aussi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Je vous laisse la parole à Noémie, merci. Merci beaucoup M. Bababassuet pour cette belle opportunité que vous offrez à la sphère médiatique. À présent, chers invités, nous allons saluer le départ de la très distinguée Première Dame qui, je le sais, a un agenda chargé mais qui nous a fait honneur de sa présence. Mesdames et messieurs, vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes à Kinshasa précisément au Salon Congo où la Première Dame est en train de quitter la salle. Elle a participé à cette conférence qui a mis en lumière les femmes qui travaillent dans le domaine des médias qui sont victimes des actes atroces, des actes humiliants. La Première Dame a quitté la salle mais les travaux se poursuivent. Nous avons approché Mme Rosmasala, présidente de l'UCOFEM. Madame, vous avez participé à cette cérémonie. Le harcèlement, le harcèlement, le harcèlement sexuel. Vous avez documenté certains actes est-ce que cela empêche les femmes aujourd'hui d'évoluer dans ce domaine ? Françoise, je dirais avec comment je veux dire ? Vous affirmez. Oui, oui, j'affirme en tout cas ce qui a été dit ici, que le harcèlement sexuel qui est vraiment quelque chose qui est très négatif a beaucoup freiné des femmes qui avaient l'élan de s'exercer dans la sphère communicationnelle. Depuis le début déjà, au niveau des études, il ne se passe tellement de choses, ça on le sait, on a parlé des promotions ceci, des promotions cela, mais ça, ce n'est pas quelque chose de faux, c'est véritable. Mais justement, Mme Rose, comment vous définissez un acte de harcèlement dans un milieu professionnel ? Je partirai par des exemples. Une fille, une jeune fille vient de terminer les études, bien elle est encore aux études, mais vient pour solliciter une place au sein d'une entreprise. On parle ici des rédactions, elle vient comme stagiaire, alors elle intègre la rédaction, mais pour avoir le droit d'aller dans des reportages par exemple, il faut tout le temps qu'elle soit accompagnée par des aînés, c'est bien. C'est l'initiation. Oui, c'est bien d'initier, mais dans le journalisme, il y a une certaine pratique, c'est-à-dire les aînés peuvent accompagner une novice justement pour aller la vendre, il y en a qui vendent au fait. C'est des actes isolés quand même, parce que dans la pratique, on ne voit pas une journaliste qui vient ou une stagiaire directement être exposée à des actes si elle-même n'a pas ses prédispositions, il y a aussi certains cas comme ça. Oui, cela a été évoqué ici que celles qui ne se sont pas très bien appliquées par exemple dans les études, elles cherchent la facilité, elles peuvent justement occasionner ce genre de choses, mais il y en a beaucoup qui sont aussi très dynamiques, qui sont vraiment bien préparées, mais d'ailleurs on peut même te rejeter parce qu'on sent que tu n'es pas quelqu'un qui peut te laisser faire. Il a été condamné ici des compliments déplacés, oui, compliments déplacés. Justement, vous qui écoutez les femmes, est-ce que vous ne craignez pas un rejet des hommes justement qui auront peur de faire des compliments ordinaires aux femmes sans arrière-pensée, ce n'est pas quelquefois exagéré un peu ? Un homme normal parce qu'il existe des hommes genrés, c'est-à-dire les hommes qui ont compris que la femme a droit de vie, a droit à la vie, elle a droit de citer, elle a droit à tout ce que l'homme peut faire à l'université. Il y a des femmes, des filles et des garçons, il y a des hommes et des femmes. De la même manière au niveau du service ou bien au niveau du professionnel, il faut que les femmes aussi soient là. Justement, je le dis toujours que le fait de rejeter les femmes, le fait de mettre des bâtons dans les roues des femmes, le fait de mettre des pots de banane pour les femmes qui veulent émerger, c'est une façon de fragiliser la société tout entière. C'est une violation des droits, mais c'est aussi une façon de fragiliser. de la société.